Gordiouze devrait arriver d'ici deux petites secondes. C'est étrange. D'habitude, le parfum de mes délicieuses tartes aux gras de chenille suffit à le faire venir dans la seconde. Ethno, je me fais du souci pour Gordiouze. Ça fait des semaines qu'il n'est pas sorti de sa chambre. J'étais pourtant persuadée que ma tarte aux chenilles le ferait sortir. Maintenant que tu le dis, pourquoi n'amènes-tu pas une petite enquête ? Oui, c'est ce que je vais faire. Et tout de suite, hein ? Dites, les gars, est-ce que vous auriez vu Gordiouze, non ? La situation m'oblige à mener l'enquête. Il est dans sa chambre depuis des semaines, à comploter on ne sait quoi. Hum, ça ne me tourne pas rond, hein ? Même mes tartes, il n'en veut plus, alors ? Non, aucune nouvelle depuis qu'il est venu bouffer la télécommande jeudi soir dernier. Puis il est remonté, on ne l'a pas revu. Je vois. Eh bien, je découvrirai ce qu'il fabrique, même s'il pourrait y parvenir. Je dois préparer des centaines de tartes. Tartes aux gras de chenille. Qu'est-ce qui va se régaler avec ces délicieuses tartes aux gras de chenille ? Toutes blondes et toutes chaudes, à peine sorties du four. La coupe est pleine. Je ne tolérerai pas ce genre d'attitude une seconde de plus. Et nous, nous devons agir. Nul doute que le comportement récent de notre ami présente de troublantes traces de dérives antisociales. Il ne voudrait pas qu'il tourne sociopathe. Nous devons percer à jour son secret. Allons-y, Candy. Sors de là, mon garçon. Nous devons parler. Barrez-vous. Gorgeous, ouvre cette porte immédiatement. Oh, quelle joie de vous voir ici. Qu'est-ce qui vous amène dans mon humble demeure ? Vous avez bien fait venir. Je vais avoir l'immense plaisir de vous montrer la toute dernière de mes créations. Ça ! Oh, c'est génial ! C'est super ! Oh, 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 ben, qu'est-ce que c'est ? Tu es sûr que ça va, mon grand ? Tout te sent bien. Je ne me suis jamais senti aussi bien depuis que j'ai découvert l'art ! C'est quoi ? L'art, Gorgeous ? Ouais, selon le célèbre critique d'art Vladimir Zakharov, l'art est une activité que les humains ont inventée pour satisfaire leurs besoins d'expression. L'art est une interprétation du monde vu par l'homme selon des critères purement esthétiques, d'une sorte d'élévation spirituelle. Et ça fait des trucs qui se vendent jusqu'à 20 millions de pépettes. Attends une seconde, si je comprends bien ce que tu dis, tu crois réellement que tu réussiras 20 ans ? Ah, plusieurs millions de francs. J'ai l'impression que tu as commis une petite erreur de calcul. Mais puisque je te dis que c'est de l'art, et je suis un grand artiste. Il y a un nouveau locataire. Oui. Zoom sur lui, Bad. Je voudrais le voir de plus près. Oh, j'en crois pas, mes yeux. C'est lui. C'est Vladimir Zakharov, le célèbre critique d'art. Vous n'aimez pas mes oeuvres, gros tas de plucs, mais Zakharov, le célèbre critique, les comprend, lui. C'est moi qui vous le dit. C'est la découverte du siècle. C'est la découverte du siècle. C'est la découverte du siècle. Ça c'est la découverte du siècle. Il de faut que je trouve ça, mais il y a un grand maître inconnu. Il n'y a pas de pouvoir. Oui. Oh là, c'est bizarre, ça. Oui, l'artiste. Comment se fait-il que personne ne soit là ? Pour surveiller les oeuvres ? Cette maison est déserte. Je n'ai plus qu'à me servir et exposer ses toiles. D'ailleurs, je n'ai pas le droit de cacher de telles oeuvres d'art. De pures chaînes d'oeuvres. Absolument magnifiques. J'adhère complètement. Ces tableaux sont le reflet de l'éternelle tension inhérente au système de punition-récompense de notre société industrielle. Et naturellement, le bleu et le rouge donnent du vert, le vert et le marron donnent du caca, et le cours de la bourse sera du rouge et marron à partir de ce vase. Un toast. Levant nos verres au plus grand génie de cette fin de siècle. Oh, d'abord ! Ah ! Regardez-le, il s'octroie tout le mérite de mon oeuvre. Cet escroc récolte toute la gloire. Alors que moi, je suis forcé de rester dans la pauvreté et l'obscurité. Ce charlatan me le paiera. Je prouverai que c'est un usurpateur. Fastoche. Grandi, mon petit poussin, sois sympa. Donne-moi ton pot de piment extra fort. Tu parles de mon pot de piment que je fais pourrir depuis 115 ans ? Ouais, donne-le moi ! Comme tu voudras. Mais attention, n'oublie pas, je ne saurais être tenue responsable d'éventuels effets secondaires. Une goutte et c'est assez ! Ouvre la bouche. Gorgie, c'est à ramener une petite douceur. C'est mieux que ce que je croyais. Ils détesteront ce gros escrois foutu. C'est sans doute l'une des oeuvres les plus créatives de la década. Vous voulez rire très cher ? C'est le tableau du siècle. Comment faites-vous pour créer ces merveilleux chefs-d'oeuvre, Maître Sakharov ? Le cœur. La sincérité. Je ne me vis que pour ce que je fais. Ça remonte du ventre. C'est tiède et puissant. C'est, comment dirais-je, c'est très, c'est très... Gorg, de toute manière, vous ne comprendriez pas. C'est une telle intensité. Et... Certes, non. Il n'existe pas de mots pour décrire un tel chef-d'oeuvre. Il y a sûrement un chiffre pour l'acheter. C'est dingue, ce qui m'arrive. Gorgie, vois-tu ? La vie n'est pas toujours telle qu'on se l'imagine. Bien sûr, mais... C'est injuste. C'est injuste, je sais, mais écoute. Et vous aussi, les enfants, écoutez bien. Ne perdez jamais courage face à la capacité. Vous devez vous défendre. Et plus important encore, ne jamais abandonner. Ouais, c'est ce que je vais faire, Ethno. Et j'aurai ce faucheton, même si ça doit prendre tout l'épisode. Excuse-moi, j'ai du boulot. Gorgeous, qu'est-ce que tu fais ? Attendez de voir ça. Oh, je pète. D'impatience, veux-je dire. Vite, vite ! J'adore, c'est magnifique. Monstrueusement magnifique. C'est fantastique. Je n'ai jamais rien vu d'aussi, maman. C'est tout mon existence. C'est absolument exceptionnel. Cette découpe, là, comme ça. Ça, ça, ça leur plaît. J'ai tout détruit et ils trouvent ça encore génial. Oui, cette exposition essaye de montrer ma quête artistique, avec cette volonté de fusionner avec mon... Mon... C'est si... Destructif. C'est ça, destructif. Le terme de cette exposition est le destructionnisme. Je vous décerne le prix du plus top génie sur Terre. Je vais le redonner, moi, du top génie. Parfait. Le chef-d'oeuvre intégrale. Le chef-d'oeuvre intégrale. Hum... Hum... Voilà. Wow, génial, c'est super! Hum, qu'est-ce que c'est? Je l'ai appelé autoportrait d'un charlatan. J'achète! Voilà l'argent. Envoyez-le à Gertrude immédiatement! Il sera fait selon vos désirs, cher chèque. Eh bien, tu vois, finalement, t'es capable de faire une excellente toile. Sous-titrage ST' 501 Oh, je viens de traverser le ciel. Oh, je vais faire un peu. Oh, Gantius! Oh, Gantius! Oh, t'as une idée géniale! Oh, va-t'en faire griller de la guimaume sur un ciel d'été toile. Oh, ce ciel me rappelle la nuit où j'ai évité qu'un autobus cosmique ne connaisse une effroyable fin. Raconte-nous, Sacandé. J'adore les histoires autour d'un feu de camp. Oui, rien de telle qu'une bonne histoire pour digérer quand on a le gosier plein de sucre. Cet autobus serait tombé directement au fond d'un trou noir sans mon intervention. N'oublie pas de parler de ta cicatrice. Raconte-nous encore comment tu l'as eue. Si tu le permets, je viens en train de raconter une douloureuse histoire, là. Alors, j'aimerais autant ne pas être interrompue. Enfant, pas de fâcher, Candy. Je voulais juste un... Tu voulais quoi, hein? Tu veux voir ma cicatrice, c'est ça? Combien de fois faudra-t-il que je te dise que personne ne verra ma cicatrice avant que maman ne l'ait vue? Nous savons tous que... c'est pas demain la veille que ça arrive. Oh! J'arrive pas à le croire! Mais papa, c'est moi! C'est exactement le vœu que je viens de faire! Mais c'est mon vœu! Oh! Oh, maman! Comment m'as-tu... me retrouver? Cette bonne vieille intuition féminine! Mon candounet chéri! C'est ma maman à moi! Ma maman est venue me chercher! Ne reste pas plantée là, voyons! Sois gentille, aide ta maman à porter ses bagages! Oh, tout de suite, maman! Je suis tellement contente! Ils sont désarmés, Candy, chéri! Mon dieu, mon dieu! J'ai l'impression que vous auriez tous bien besoin de quelques bons petits plats! J'ai une décès fringale! Un voyage de 188 en 3 mois et 6 jours à travers l'espace! Ça vous croise l'appétit! Je peux te faire réchauffer une délicieuse quiche aux fraises et coulisses de poissons, si tu veux! Je suppose que tu plaisantes! La dernière fois que j'ai goûté ta cuisine, j'ai perdu la voix pendant 8 jours! Je sais quelles ravages tes recettes peuvent causer à un système digestif délicat! Je pense que mon vaisseau pourra encore me ramener à la maison! Le problème, c'est que j'ai peur de me sentir bien seul pendant le retour, sans personne avec qui discuter! Si seulement il y avait quelqu'un qui acceptait de rentrer avec moi! Ce sera pour moi un immense plaisir de faire toutes les réparations! Oui, les deux mèches sont mineures! Sûr qu'avec nous, vous allez retrouver votre petit nid douillet en deux temps trois mouvements! Oh! Je crois que je n'ai aucune raison de me faire des soucis avec une bande de boue et couange gaillard comme vous pour me porter secours! Quand on dit! Va me chercher mon panier à provision et conduis-moi à la cuisine! J'ai du travail pour chacun d'entre vous, mes grands! Alors, comment ça se passe, mes trésors? Oh, c'est formidable! On voit tout de suite que vous êtes tous de vrais fédulogis! Vous devriez apprendre à cuisiner à quand on dit! Soyez pas si timides, mes grands! Attaquez pendant que c'est encore chaud! J'aime que les hommes soient grands et forts! Comme des taureaux! Voyons, mère! Oh, je me rigole! C'est encore meilleur que la cuisine de maman! Vous êtes la meilleure maman de Carabella! Si vous saviez comme je suis fier de vous, mes grands! À partir de maintenant, je voudrais que vous m'appeliez maman! Elle a une photo de Candy à l'âge de 3 ans avec les fesses coincées dans un seau! Regardez-le! On lui met encore des couches à 5 ans! Elle a regardé ses snorfs, son chien à 3 pattes qui lui fait des maman mou! C'est l'une de mes photos préférées! Ah, c'est quoi cette photo de vous avec une médaille autour du cou, là? C'est moi, devant le bus de l'école, plein d'élèves que j'ai empêché de tomber dans un rave! On partait à la piscine quand soudain, une météorite a percuté notre pauvre petit bus et la dépose en équilibre sur l'arête d'un très profond trou noir. Je suis immédiatement sorti et j'ai tiré le bus à l'abri de la Voie lactée. Et j'ai même pris une commande dans la tête en essayant de sauver le chauffeur. Regardez! Candy nous a raconté une histoire similaire, sauf qu'il nous a dit que c'était lui qui avait sauvé le bus. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé! Je me souviens que Candy s'est assommé en essayant de se cacher sous un siège! Bon, allez! On va jouer aux jeux rigolos, maintenant! Allez, le balaise, défends-toi! Montre-moi qui tu es! Si tu me vas au bras de fer, tu gagnes ta place dans ma fusée! Ah! Je me casse une... Mais je n'ai pas la... Ah! Ah! J'imagine que je ne serai pas du voyage. Non! Suivant! J'allais oublier que j'avais un rendez-vous très important avec un microscope et quelques bactéries. Bouchez-vous, mes trésors! Votre grosse maman voudrait piquer un somme! Maman, la chambre de Candy est plus confortable. Vous y serrez mieux. Vous savez, c'est la seule chambre équipée d'une coiffeuse et d'un sèche-cheveux de salon. Ça ne dérangera pas, Candy, de dormir quelques années sur le canapé, n'est-ce pas, Candy? Avant de dormir, nous allons jouer au garçon de cabine. Quand je dirai votre nom, vous ferez ce que je vous dirai. Garçon de cabine, Bud! Mes cheveux sont tous emmêlés! Sois un ange, veux-tu? Peine-moi! Garçon de cabine, maintenant, j'ai transpiré des pieds. M'asse-moi la crème. C'est comme si ça t'ait fait, maman. Garçon de cabine, Gorgiouce, j'ai une petite faim. Garçon de cabine, stéréo, mangez-la en tirite, s'il te plaît! Des beaux bandes de feignants! Et on travaille! Et vous avez vu l'heure? Et vous espérez que je me lève à 3h20 du matin? Non seulement vous allez tous vous lever, mais vous avez intérêt à commencer à faire le ménage dans 10 secondes. 9, 8, 7... Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Oh, stéréo, nettoie les carreaux. Ben, Ben passe l'aspirateur. Oh! Ethno fait la vaisselle. Oh, cette fois, ça suffit. J'en ai assez. Faut pas exagérer. Il y a des limites. Maman, je peux te dire un mot, s'il te plaît? J'ai nettoyé et encaustiqué ton vaisseau spatial, comme tu me l'as demandé, mais il y a une tâche sur le tapis que je n'arrive pas à avoir. Où ça, une tâche? Je vois rien. Montre-moi cette tâche. Mais elle est là, maman. Tu la vois pas, la tâche, là? Où ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Pour une fois, vous pouvez passer du temps. Paule! Pense à m'envoyer des cartes postales, hein? Maman! Bien, assez discuté. Que ceux qui sont d'accord lèvent la main. À l'unanimité, Mme Caramella fera le voyage retour toute seule. Hé, les gars! Vous connaissez la nouvelle? Oh, maman est partie avec le facteur. Ma mère, ma propre mère. Avec un simple facteur. Oh, c'est monstrueux. Avec le facteur? Mme Caramella est partie. Pauvre, pauvre Candy. Hé, t'en fais pas. Elle cuisinait pas si bien que ça, maman Caramella. Courage. On va te faire couler un bon bain bien chaud. Et te préparer une bonne tasse de thé. C'est parti. Viens deestly... Oh! Ah! Sous-titrage Société Radio-Canada Ici le commissariat, officier Kropke à l'appareil Un meurtre ! Allô, donnez-moi la police, vite ! Allô, ici le commissariat, officier Kropke à l'appareil Allô, c'est affreux, c'est horrible, c'est... Oui, c'est bien la police, continuez Oui, je voudrais un épisode aux anchois, caramel mou et pistache Et là, pas si vite ! Comment ça se fait que ça soit allumé dans cette maison allouée ? Ça fait de moi qu'il n'y a personne dans cette baraque ! Il se passe des choses pas très catholiques ! Quoi ? Deux têtes ? Mais c'est impossible ! Je dois manger quelque chose d'indigeste ! Il y a un truc là ! Grâce à cet ingin, je vais pouvoir leur compter un à un les poils de nez ! Mais c'est... mais c'est une main ! Qu'est-ce que c'est ça ? Oh, quel horreur ! Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Mais c'est repugnant ! Oh, Jésus-Marie-Joseph ! Mais ce ne sont pas des humains ! Ce... ce sont des extraterrestres ! Dépêche-toi de décrocher ce téléphone ! Allô, ici le commissariat ! Ramenez-vous tout de suite ! Nous sommes envahis par des hordes d'extraterrestres carnivores ! Ils ont fait pousser une banane plus grosse qu'un éléphant ! Venez vite et pourrez voyer un paquet de munitions ! Uh-oh ! Des conducteurs de bus en colère ! Vite ! À la SMTV ! Génial ! Les extraterrestres ne passeront pas ! Il va y avoir de la purée de martiens sur les murs ! Ahahahahah ! Inutile de résister, bande de démons de l'espace ! Sortez avec les tentacules au-dessus de vos têtes et rendez-vous à la police ! Oh ! Regardez les filles ! Ce sont nos braves garçons de la police ! Grâce à leur protection, nous allons vers un monde meilleur ! Mesdames, je suis désolé de vous déranger ! Un biscuit, mon grand ! C'est le meilleur biscuit que j'ai jamais mangé ! Encore toutes nos excuses pour ce dérangement, chère petite madame ! Au revoir et bonne journée ! Quoi ? Mais pourquoi est-ce qu'ils rappliquent ici ? Non, 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 non ! Espèce d'andouille ! Vous avez donc rien compris ? Les extraterrestres sont dans la maison d'en face ! Quelle bande-à-porter ! Mais qu'est-ce que vous attendez pour y aller ? L'avenir de notre planète est entre vos mains ! Vous feriez bien d'arrêter ces monstres avant qu'ils ne détruisent toute vie sur la planète ! Bon, on dirait qu'il va falloir qu'Yemouille ma chemise pour leur ramasser les preuves de ce que j'ai dit. Et alors là, il faudra bien qu'ils s'excusent ! Pompompompompompom ! Regarde-moi cette poulette, Guy ! Oi, oi oi, Robert ! Ça, c'est de la volaille, C'est de la première classe, hein ? Je ne compterai que sur moi-même cette fois. Je suis un vrai génie ! C'est pas le seul turbo nucléaire ! Il devrait faire l'affaire ! Ne mecs de la première classe ! Ce n'est pas l'affaire ! Et c'est pas la bonne ! Ah, eh ! C'est ça, c'est pas l'affaire ! J'essaie du fromage que j'sens, j'ai une douce et faim Oh, saleté de mouche. Sous-titrage Société Radio-Canada Allô, la commissaria? Oui, l'officier Kropke. Oui, j'ai des preuves. J'ai toute une série de photos qui prouvent l'existence d'une vie extraterrestre sur Terre. Euh, vous n'oubliez pas ma récompense, eh? Hé, 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 il y a pas mal d'extraterrestres qui vont regretter d'être venus. Ils sont là-dedans! Soyez sans merci! Ouvrez le feu et interrogez-les ensuite! Ouh... 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 D'accord, ma cailleur, votre compte est bon. Ah, excusez-moi, mais apparemment, il y a un petit malentendu. Nous ne voulions pas faire peur à qui que ce soit. Nous ne sommes que des acteurs. Ce sont seulement les costumes de notre film. Jupiter Contre-Attaque, que nous allons bientôt tourner. Toi, tu sais, tu vas morfler. Ok... Ah! Ah, ça ne m'étonnerait pas que ce gars-là soit un extraterrestre. Ah! Ha! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tout cela ressemble plutôt à un pénitencier. L'homme en uniforme est un garde. Le gros derrière les barreaux est un prisonnier. Tu as raison, Stereo. C'est le système humain de la punition du crime par le châtiment. Oui, mais je vais leur en flanquer, moi, un châtiment. Ils n'ont pas le droit de bloquer la cuisine, c'est sacré. Pas de problème, nous sortirons par la fenêtre. Tu veux dire cette fenêtre, ethno? Ça va, Ernie? Il n'y a rien de tel qu'un petit exercice pour vous offrir l'appétit. Pas vrai? Ne force pas trop quand même. Tu pourrais te faire un petit coup de chaud. T'as raison, c'est vrai. Je me sens un peu faible. Qu'est-ce qu'il a mangé? Une bonne grosse assiette de goulash. J'espère qu'il ne parle pas du goulash de tortue que je m'étais mijoté. L'avantage de cette formule, c'est qu'on ne risque pas de voir arriver de nouveaux locataires. D'une certaine façon, on peut dire qu'on a de la chance. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Voilà ton petit déjeuner, Ernie. Ah! Super! Ah! Des crêpes à la sûre. Merci, Charles-Luc, t'es mon pote. Hé, mec. T'es nouveau dans le coin. Nouveau? Oh non. Ça fait déjà plus de 20 ans que je suis arrivé ici. On a décidé de se faire la belle, t'en es? M'évader? Oh mon Dieu, non. Ici, c'est ma maison. Puis en plus, j'aurais drôlement peur si j'étais dehors. Dis pas de bêtises. Pense un peu à tout ce qu'il y a dehors. Les jeux vidéo, la télé numérique, des bagnoles extra et plein de jolies poulettes qui t'attendent. Et tous les goulages de tortue au chocolat, tu pourras t'enfiler. J'en suis. Juste un truc. Attendez-moi là. Hé, Charles-Luc, tu serais d'accord si je m'évadais? Chut! Hé, t'es assis sur mon plumard, machin. Oh, pardon. J'ignorais que c'était le vôtre. Nous, les nouveaux, on les batte. Aïe! Oh non, non, pas la tête! Aïe! Oh non, pas la tête! Ha! Lui, il a de la carpe farce et pendant que nous, on se tape des failloux. Oh, ces flageolets me rappellent le Victor et le week-end qu'on a passé ensemble dans les sulfatards de Cassiopée. Oh, je viens d'avoir une idée. On bastique un peu avec beaucoup de salive et admirez le travail. La clé de l'évasion. Mais il est pas vrai, Scugus. Mais qu'est-ce que tu fabriques? T'es pas un peu fêlé, non? Pas question de t'emmèner tout ça? Non! Ha! 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 C'est le strict nécessaire. C'est mon kit de survie en milieu hostile. Sous-titrage ST' 501. Et Charles-Hubert ! Les nouveaux, on leur fait toujours une petite fête. Enfin, j'ai toujours la petite cuillère que grand-mère m'a donnée. Impeccable, ça devrait faire l'affaire. Ta petite cuillère, Candy. Ça fait drôlement peur ici. J'ai du mal à respirer. Ça doit gronger de bestioles ici. Il fait de plus en plus sombre en plus. J'ai comme l'impression qu'on tourne en rond. Où on est ? Toute cette poussière, ça me donne envie d'être... Elle sera ! Ah ! Salut, je m'appelle Candy. Et vous, comment vous appelez-vous ? Hé ! Tu me fais penser à mon plus vieux pote. Et il vient de se tirer avec ma meuf. Je sens que je vais bientôt craquer ! Dépêchez-vous, les gars ! Ben alors, runné, dépêche ! On ne tiendra pas très longtemps comme ça ! Ça y est, il prend le feu ! Je suis libre ! Oh, punaise! Balance pas cet enclume! Oh, oh, oh! T'es dingue! J'ai fait tout seul comme un grand à l'atelier de la prison. Bravo, les gars! Toutes mes félicitations! Vous avez réussi! On s'est bien amusés! Mais il faut que je regain ma cellule, parce que demain est un jour pas ordinaire! C'est le dernier que je vais passer ici! Et je voudrais pas manquer mon guelton de libération durant des gâteaux et des glaces! Chat humeur, ouvre-moi! C'est moi! Hé! Tu peux méditer autant que tu voudras, hein, Banane? Lorsque tu rouvriras les yeux, tu seras toujours au pénitencier, hein? Distribution du courrier? Il y a une carte postale pour vous, les gars! Je me demande qui nous l'envoie! Reçois jamais de courrier! Hé! Oh, je suis tué! La prochaine fois que je pars en randonnée, ce sera en voiture climatisée! Je me brasse les dents en rêve! Bonne nuit, les petits! Voilà! Et on se rend compte tout de suite que cette maison est faite pour vous! Alors, on y va! Pain! Cuisine! Très grand salon! Oh! Il y a quelqu'un réveillez-vous! Cette maison élégante et fonctionnelle est située dans un environnement privilégié dont vous ne manquerez pas d'apprécier la tranquillité et le calme! Eh bien, tant mieux! Parce que j'aurais rien contre passer une bonne nuit! J'ai pas fermé l'oeil depuis sept ans! Mais j'ai trouvé la solution! Le patch aux extraits de Marmode! Bien sûr, ce sera un grand plaisir de poursuivre cette conversation une prochaine fois! Ciao! Oh, pauvre que ça marche une fois! Je crois que vu l'état du bonhomme, nous pouvons tranquillement retourner au coucher! Bonne nuit le petit! 100... 99... 98... 97... 80... 85... 85... 85... 80... 82... 80... 80... Avance! Ha! 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 Du calme, je crois bien qu'il dort. Il dort de vous, le gant. C'est poignant. Arrête ! Mais tu n'es pas au courant. Il ne faut jamais réveiller un somnambule. Ça peut le rendre très violent. C'est quoi, c'est quoi, Doudou ? Je ne veux pas être sa poupée. Je ne me sens pas prêt pour ça. Candy nous oblige encore à prendre les risques. On va te sauver, Candy. Compte sur nous ! Enfin, je veux dire, compte sur nous pour être prudents. Alors, vous venez. Il suffit d'avoir l'œil. Oui, ben nous, on cherche un pont. Eh bien, ça semble à notre portée, non ? J'ai envie d'aller aux toilettes. Et c'est de te retenir. Pourquoi tu n'essaies pas de te libérer ? Pourquoi tu prends pas ma place ? Prends patience. Il va bien finir par se lancer. Aïe ! Aïe ! Tiens bon, on est sur le coup ! Allez, il faut juste avoir l'œil. Non, ce n'est pas la bonne technique. Je sais... Ok, et un, et deux, et trois... Psss... 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 Moi, j'ai un plan. Et cette fois, un bon. Excellent. C'est quoi, ça ? Mais voyons, c'est un doudou candy ! J'ai besoin d'aide. Venez ! Prêt ? Giri giri ! Giri 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 ! Go ! Yes ! Doudou ! Hum... Lâche-moi ! Tiens, tiens, c'est drôle. Je me sens tout bizarre. Oh, c'est le matin ! Ça veut dire que je viens de dormir pendant une nuit entière ! Oh, j'ai dormi toute la nuit ! Je me sens un autre homme ! Oh, je suis de retour et ça va, c'est mec ! Bonne nuit, les petits. Il nous reste toujours le plan B. La, 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 la ! Bonjour, jeune homme. Pardonnez l'intrusion, mais est-ce vous qui dansez le tcha-tcha-tcha ? Eh comment ? Je peux vous inviter ? Non, regrette. En fait, vous êtes en train d'enfreindre la loi 10.18-63. On ne peut pas danser le tcha-tcha-tcha dans ce quartier. Je suis de ceux qui respectent les lois. Et sur ce franc succès, sombrons dans les bras de Morphée. Vous violez présentement l'ordonnance 7286-82. Le bricolage est strictement interdit dans cette ville depuis le lundi jusqu'au dimanche. Et je suis de ceux qui respectent les lois, moi. Et cette fois, c'est la bonne. Oh, ils sont mignons, ces toutous-là. Mes patchs? Qu'est-ce que j'ai fait de mes patchs? Comment je fais pour m'endormir, maintenant? Maintenant, répétez. Sous-titrage Société Radio-Canada Déjà le matin? Quelqu'un a voulu café? Je n'ai pas de refus. Police, des aliens ont envahi ma maison. Venez vite, ils ont l'air particulièrement dangereux. Je sais ce qu'on attend de moi, c'est un nouveau plan. Ils sont là-haut. Ils sont hideux. Il y a même un un verre avec un slip. Nous allons vous demander d'évacuer la maison afin que nous puissions sécuriser la zone. Je dois évacuer la maison? Mais je ne peux pas quitter cette maison. Cette maison est le seul endroit où je sois arrivé à dormir depuis 7 ans. Si je pars d'ici, je ne dormirai plus jamais. Ah, mon doudou, mon doudou, il est revenu. Doudou a envie de faire un gros dodo. Vous savez pas quoi? J'étais en train de rêver à un nouveau plan. Salut! Alors, c'est vous qui avez appelé pour qu'on vous débarrasse d'un alien tout vert? Yeah! Tu veux dire un alien tout vert de petite taille avec une jolie culotte? Doudou. Voilà. Et maintenant, j'ai rendez-vous avec mon oreiller. Ah, je suis crevé, moi. Et en route pour une longue nuit. Oh, non, il est petit. Oh, non, il est petit. Oh, non, il est petit. On dirait que notre nouveau locataire est une espèce d'institutrice qui a transformé la maison en une sorte d'école pour recevoir ses élèves. C'est le genre d'activité qui peut gravement nuire à la réputation d'une maison. Je vous comprends, mais pensez à Bud. Il est en âge d'être scolarisé. Ça fait huit ans qu'on est là, il vient de rater huit ans d'école. Un petit instant d'attention, Bud. On a une grande nouvelle pour toi. Demain, c'est la rentrée des classes, les nards ! Eh, vous êtes vraiment marrant, les gars. Tout le monde y sait bien que l'école, ça sert à rien. Eh, Ethno, avec ses 127 ans d'école, il est pas fichu de nous rafler chez nous. Mais Bud, Ethno est l'exception qui confirme la règle, car l'école est le tremplin qui met ton esprit sur orbite. Oh, l'école est le socle de marbre à partir duquel les talents prennent leur envol et des dons s'épanouissent dans l'émerveillement de la connaissance. Et puis, tu te fais plein de copains et avec eux, tu fais plein de blague aux profs. On n'en veut pas tes copains parce que moi, je veux rester devant la télé jusqu'à la fin de mes jours. Mais dormez ! Non, mais tu n'as aucune raison de t'inquiéter, Bud, tu n'iras pas tout seul. Oh, comme si gentil de t'apparaître nous. Tu vas faire une 128e année d'école juste pour accompagner Bud. Nous allons y aller tous les quatre. Quelques connaissances supplémentaires ne peuvent pas vous faire de mal, c'est pas ? Et en ce qui me concerne, c'est l'occasion d'étudier comment ces créatures primitives forment leurs petits. Alors, préparez vos cartables. La rentrée des classes, c'est demain à 8h. Bonjour, madame l'institutrice. Nous sommes, je pense, ce qu'il convient d'appeler des nouveaux et nous souhaitons ardemment nous intégrer à votre classe. Out ! Le fait d'être nouveau ne vous dispense pas d'arriver à l'heure, mon garçon. Je ne tolérerai aucun retard est-ce que je me fais bien comprendre. Bien, un peu d'attention, les enfants. Je vous prie d'accueillir vos nouveaux petits camarades. Voilà qui est fait. Allez vous asseoir. Je sors des jolis crayons de ma jolie trousse. J'en ai un bleu pour fermer deux fois. J'en ai un vert pour souligner et j'en ai un tout petit rouge pour corriger les vilaines fois. Il faut corriger les vilaines fois. Ce doit être un genre de cérémonial primitif pour nous souhaiter la bienvenue. Voici la planète Terre Est-ce que l'un d'entre vous connaît d'autres planètes ? Moi, madame, moi, moi ! Il y a une infinité de planètes habitées mais je me contenterai de s'y faire Mipsorpe, Trisoum, Ougmazinoum, la minuscule métraise accueillante Tagazoubaga, la belle Zazan et ses alonammoniaques parfumées et la planète d'où nous venons, j'ai nommé Sigma B. Et ça fera deux heures de colle pour lui apprendre à faire le malin au petit futé. Nous passons à la leçon d'histoire et je pose la question du jour. Qui a cassé le vase de soison ? Alors, qui le sait, qui le sait, on t'écoute, Gordius. Mais c'est pas moi, madame, je le jure. C'est Bud qui a cassé le vase. Et en plus, c'était pas le vase de soison, c'était celui qu'on dit. Le vase de soison a été cassé par l'un des soldats de Clovis, R486. Un peu d'arithmétique, le problème est le suivant. Combien font 5 plus 5 ? Toi, la nouvelle ! Euh, c'est quoi ? Si, alors, alors, c'est... Enfin, tac, c'est à l'heure froid, et l'heure après, euh... On ne va pas y passer la journée ! Non, mais c'est que, c'est parce que j'hésite entre deux bonnes réponses ! Psss ! T'as qu'à compter sur tes doigts ! Ah, bah d'accord, alors ça fait 8, madame ! Deux ! Et deux heures de retenue avec devoir sur table ! En quelle année l'édit de Nantes fut-il signé, bête ? Eh ben, l'édit de Nantes, qui est aussi connu sous le nom d'édit de Tolérance, à cause des concessions faites aux protestants, fut signé par le roi Henri IV le 2 mai 1598. Mais où est-ce que t'as appris tout ça ? Je l'ai entendu hier au Super Méro Vagien Show, une série Télé-troffant d'Arde ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Lut, copain, attendez-moi ! Je suis coincé, l'élique ! Oh ! Oh ! J'y mette la table, alors ! Allez, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'espère qu'il y aura du gâteau de riz pour le dessert. Pas si vite, mon bonhomme, figure-toi que depuis ce matin, j'ai bien observé ton manège. C'est toi le chef de cette bande de sauvageons et inutile de nier. Mais sache, monsieur le chef que je tais à l'œil et que mon œil ne fait pas de cadeaux. Et pourquoi elle m'en veut ? C'est quoi ? Ça doit être un truc hyper nourrissant, du genre croquettes de protéines. Si vous permettez, je vais aller féliciter les cuisiniers pour cet excellent repas. Il est important de manger correctement lorsqu'on l'étudie, car une nourriture saine et équilibrée pour accueillir de l'énergie non seulement au corps, mais aussi à l'esprit. J'ai le cerveau qui fourmille, d'idée. Eh bon, tu sais, je m'y connais à bras en cuisine, alors si tu faisais une petite place au fourneau, je crois qu'on pourrait faire des choses succulentes tous les deux. Regardez, il y a une soucoupe volante en train d'enlever Superwoman en maillot de bain. Ouais, j'ai gagné. God, je suis de vrai avoir honte de profiter de l'innocence de ces jeunes enfants pour les soulager de leurs billes. Moi, je suis nul. Je ferais mieux de leur piquer leurs quatre heures. Excusez mon copain, il est un peu rustre, mais il a bon cœur. Encore toi ! Je vais t'apprendre, moi, à voler les billes de tes camarades. Eh, no ! Excuse-la, il est un peu rustre, mais il a bon cœur. Mettre un secours ! Eh, laissez-leur d'aller mettre la gueule dans le torchon. Oublie pas de l'état de la lumière quand t'auras fini tes punitions, Ethno. Je finis. Et au dodo, maintenant. Oh, dépêche-toi, Ethno, sinon tu vas être en retard et tu seras puni. D'accord, je craque. Il est temps que cette école, sa maîtresse et ses élèves prennent des vacances définitives. Hé, les copains, écoutez, j'ai un marché à vous proposer. Je vous donne ce sac de billes et en échange, vous quittez l'école pour toujours. Ah, lui, on peut pas. T'as pas entendu dire que l'école était obligatoire ? Ethno, la maîtresse, elle a raison, t'es que un chauvazou. Blanc 2, l'attaque sauvage des poux sanguinaires. Allez, les gars, pas de quartier ! On monte à l'assaut des jolies têtes blondes et brunes, des petites filles et des petits garçons. Une bonne vieille intoxication alimentaire aux poissons bourris et l'école est fermée. Mais... Là, je crois que j'arrête. Nous prenons l'antenne pour un flash spécial. Un météor gros comme deux fois la lune se dirige loin vers la Terre. L'impact est inévitable, mais le gouvernement fait passer cette consigne. Sauve Kipper ! Mais qui peut nous sauver ? A l'aide ! A l'aide ! A l'aide ! Ne vous inquiétez pas, madame, Super-Ethno ne laissera pas ce caillou abîmer votre planète, car il va le détourner au moyen d'une fusée qu'il a fabriquée lui-même. Oh, brave Super-Ethno, à présent, nos vies ne dépendent que de vous. Oublie dans l'instant ta peur, petit professeur des écoles. Garde un index salvateur, j'efface la menace IGLO. Il a réussi ! Vous êtes, mon héros ! Et comme si ça ne suffisait pas une rêvage pendant les cours maintenant, ça lui fera six heures de colle six ! C'est ça, une fusée contre la menace ignoble. Très bien, tout le monde ouvre son livre de poésie à la page 250. Je crois que la maîtresse vient d'obtenir le très long congé sabbatique dont elle rêvait à coup sûr. Ça y est ! Nous sommes libérés, l'école est finie ! Vive les vacances ! Tu sais, Ethno, il vaut certainement nous envoyer une remplaçante parce que sur cette planète, on n'a pas le choix. On doit retourner à l'école chaque année, pendant 20 ans, au moins. Je serais bien inspiré de faire des devoirs de vacances, alors. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au célèbre vase de soissons. Sous-titrage Société Radio-Canada T'espères quand même pas nourrir mon corps d'athlète avec ça ? Eh, tu pourrais pas me commander une pizza ? Mon fragile et sa masse accommoderaient volontiers d'une nourriture plus légère. Tard ! Ah, débrouillez-vous sans moi ! À partir d'aujourd'hui, la Bonnichero sont habillés ! Et n'oublie pas les pizzas quand tu reviens, sinon ça va barder pour toi ! Tu parles, ce guignol va revenir tout pono ! Vous allez voir qu'ils vont me supplier à genoux de revenir cette bande d'agrats ! Je me demande quel ratat ils se mitonnent. Ils savent même pas se faire des nouilles. Tu es sûr qu'on peut cuisiner des pâtes ? Dans ce générateur d'ondes radioactives... Évidemment ! Tu vas quand même pas utiliser une casserole ! J'ai une... poussière à les yeux ! Plutôt chouette, notre maison, Titus, pas vrai ? Hé, regarde ça ! Il y a même une niche pour toi ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! On dirait que Gordiou, ça comme un petit creux ! Mais sinon, on ne mamadouera pas ! Je ne rentre pas ! Et figure-toi qu'en plus, c'est l'heure de mon dîner ! Gentil, toutou ! Si, si, gentil ! Elle est gentil ! C'est un beau chien-chien, ça, mais oui ! Mais il rend la papataque un dit, le toutou ! Gentil ! Matitus a trouvé un copain ! Et ce petit animal m'a tout l'air d'un chihuahua ! Et en plus, il est vert ! T'es surcoté sur de ton cou, Gorgous ! C'est la nouille du désespoir ! C'est tout ce qui nous reste ! Ben, si quelqu'un a une meilleure idée, on y va ! Allez, les petits gars, on va chercher la baballe ! Allez ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Bravo, mes jolis ! Ils doivent être affamés, maintenant ! Elle est bonne, la pâté ! Viens là, mon mignon ! Il est... il est... il est... il est... Oh, il aime les papouillas ! Oh oui, il est content ! Le toutou et son papa ! Hum... quel étonnant phénomène ! Candy semble faire un transfert psycho-affectif sur une personne à caractère dominant ! Tu peux traduire, là ? Notre ami se comporte comme un cabot ! Merde ! C'est dégoûtant ! Ce type n'a aucune dignité ! C'est honteux et c'est une trahison ! Bien ! Je vous laisse à ce spectacle écœurant et moi, je vais vomir dans un coin ! Ben, je n'ai pas compris ce que tu as dit ! Ben... Ben, je vais me coucher, moi, alors, bonne nuit ! Je crois que ta chambre est par là ! La, 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 la... Couche-elle, Titus ! Oh, t'es mignon, toi. Allez, rentre. T'as un feuf. Ben alors, j'avais faim, moi. Par ici, la petite bande. Pour fêter l'arrivée du nouveau, j'offre une tournée de pâtés d'abangeli. Ouf, 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 ouf. Ouf, 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 ouf. J'ai vraiment passé une bonne nuit. Pareil pour vous. Ouf, 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 ouf. Mais, c'est Bud, là, qui se goiffre de pâtés pour chiens. Ah, remarque que la dignité, Bud, c'est pas trop son truc non plus. Mais nous tiendrons, bon camarade. Quand l'histoire jugera cette période, nous serons restés purs. Pur et fort. Certes, mais les propriétés chimiques de cette nourriture méritent peut-être une étude scientifique. Parce qu'après tout, la nourriture apporte de l'énergie, c'est d'énergie. Non, mais moteur de fusée en besoin, n'est-ce pas ? Ouf, 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 ouf. Allez, chérie, regardez qui vaut là. Un tout nouveau copain pour vous trois. Tchadok, tchadok, mais qui vaut là ? Je n'en ai pas ce que vous pensez. Je suis venu ici en voyage d'études. Ah, oui ? Oui, ces choses-là sont un peu compliquées pour un non scientifique comme toi. Ruf, ouf, 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 ouf. Moi aussi, tu m'as trahié de tout. Par ici, les chiens-chiens, c'est l'heure du manger. Oh, non, pas de nourriture pour toi. Toi, tu as droit au traitement des champions. Allez, le fou, attaque-moi. Fais boire ce que tu veux. Bien joué, le toutou. Et pour que tu restes en forme, c'est de faire suivre un régime spécial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On devrait pas faire quelque chose, là. C'est quoi, ce cirque ? Je lui montre notre plan d'évasion pour ce soir, Rignard. Mais tu ne connais pas le langage des signes, hein ? C'est juste, mais c'est l'occasion de te montrer tous ces mouvements que j'ai longuement travaillés quand je faisais de la danse moderne. Sous-titrage Société Radio-Canada Faites attention, il y a un coussin péteur d'alarme. Faites attention, il y a un poussin guetteur de charme. Faites attention, il y a un oursin mangeur d'olive noire et d'épinards. Hé, les gars, il y a un truc par terre. Faites attention, il y a un truc par terre. Ils vous jouent des vilains tours qui mériteraient un bon châtiment. Hé, Bud, tu crois que tu peux activer le SMTV ? Mais le Chihuahua, il a parlé. Bon jogging, mon gars. On va fêter notre libération avec un de mes meilleurs petits plats. Mais je vais goûter la bonne panthée pour chien, moi. Cordon bleu du chef à la volaille. Ça sent heureusement bon. Mais c'est encore meilleur qu'est-ce que tu peux imaginer. Et quand tu auras fini toute la pâtée pour chien qui nous reste sur les bras, tu pourras peut-être y goûter. D'accord, on te laisse les os.